Je me suis permis de demander à Frédéric, mon épouse, d'être à côté de moi. Et comme là, elle était trop loin, je vais avoir besoin de son aide si je tombe. Voilà. Et comme ça... Et comme j'ai perdu un peu l'œil, je vais essayer de lire sans trop à nonner. Merci de nous accueillir dans cette belle maison. Merci Jean-Pierre de Mani. Merci à toute ton équipe. Merci à Christian pour ton organisation. Merci à l'ARS et à l'équipe de Marc Bourquin. Merci à vous d'être là, sensibilisés, mobilisés, engagés avec nous dans notre belle région, l'Île-de-France. Merci, Madame la Ministre. Merci, Sophie Cluzel, pour votre soutien exemplaire. Très chers amis, ce soir, je suis particulièrement ému, très ému par cette réunion ô combien importante pour nous tous. La charte lancée à la réunion en 2014 avec nos amis Chantal de Saint-Glis, David Gruson, Christian Bonneau, est devenue, grâce au soutien de Marisol Touraine et de Marie-Carlette Arlotti, la charte Romain Jacob. Alors, j'ai décidé de vous lire la lettre que j'envoie à Romain ce soir pour lui dire où nous en sommes. Mon cher Romain, avec Christophe Devis, avec Marc Bourquin, avec Charlotte Fesse, nous avons décidé ce soir de signer ta charte, enfin la charte qui porte ton nom. « Tu nous avais laissé une mission bien difficile, il y a un peu plus de trois ans, parce que tu avais souffert de tant de maladresses qui ont rendu ta vie si difficile. La maladie a transpercé ton armure, mais jamais. Tu as lâché l'éponge et tu es toujours resté digne. Tu nous as appris à nous battre, à ne pas devenir les complices de mauvaises pratiques, en imposant à chacun d'entre nous de faire des progrès ensemble pour les plus fragiles dans le soin et le prendre soin. « Romain, toi qui louais la vie, tu avais beaucoup de savoir, mais peu de savoir-faire. Alors, tu nous as guidés pour t'accompagner, pour t'aider avec beaucoup de savoir-être, qui était ton principal trésor d'accueil des autres. Je ne sais pas bien si là où tu es, tu sais ou ne sais pas où nous en sommes. Je vais donc essayer de te dire que nous avons réussi grâce à toi et ensuite, on parlera de comment on continuera à faire mieux tous les jours. Trois faits marquants. La charte Romain Jacob a permis à un très grand nombre de personnes, des politiques, des professionnels, du soin, des parents, des bénévoles et surtout des personnes comme toi, de mieux se sensibiliser à l'accès aux soins des personnes handicapées. Une prise de conscience est maintenant réelle en France qu'il faut améliorer l'accès aux soins des personnes fragiles. Cette prise de conscience, mon cher Romain, reprend bien de tes intentes. Soigner la personne handicapée comme on soigne toute autre personne, qu'elle soit handicapée ou pas et apprendre ensemble à le faire pour être le plus efficace ensemble. Ne plus soigner trop tard en construisant une prévention de droits communs adaptés à chaque handicap, en comprenant qu'une personne handicapée sur deux ne sait pas dire qu'elle a mal ou elle a mal. En ayant la volonté de travailler sur le doute et ainsi faire progresser le diagnostic précoce, indispensable aux jeunes pour pouvoir vivre plus tard simplement avec les autres. Accepter l'aidant familier, ce mot si cher à Christophe Devis, qu'il soit professionnel, bénévole, parent, dans tous les actes de soins, si cela est nécessaire ou demandé par la personne handicapée. Cette présence est une source inépuisable de succès du soin et tu le savais bien. Coordonner les différents intervenants du soin pour une meilleure cohérence des soins et surtout, éviter les iatrogénies mortifères. Tu sais, Romain, la iatrogénie, c'est le mélange des médicaments. Cette coordination sera aidée par un carnet de santé accessible à tous pour mieux informer les médecins de chaque situation. Rendre accessible le soin dans tous les sens de l'accessibilité universelle. Ce n'est pas seulement un plan incliné qu'il faut, surtout si en haut de ce plan incliné il y a une porte fermée. C'est bien en haut du plan incliné qu'il faut un sourire et des compétences. Il faut que la communication soit vraie et que tu comprennes ce que l'on te propose de te faire pour te soigner. C'est-à-dire qu'on parle lentement avec des mots simples que tu comprendras. Maintenant, Romain, il y a le facile à lire et à comprendre qui se développe beaucoup grâce à tes amis que sont nous aussi et les papillons blancs. Enfin, Romain, comme tu l'as toujours souhaité, il faut aider et écouter, associer et former, soutenir les aidants familiers qui sont les piliers de ton accompagnement et de tes soins. Le deuxième progrès est aussi très important. les métiers qui t'entourent commencent à se connaître, à travailler avec toi de manière plus pluridisciplinaire. C'est maintenant la personne qui est au centre et pas seulement la maladie. Et petit à petit, on découvre les complémentarités nécessaires à ta recherche d'une vie autonome. Le troisième progrès te fera encore plus plaisir c'est que les uns et les autres ont de plus en plus envie d'aider et de travailler ensemble pour que les jeunes comme toi réussissent et deviennent autonomes. Je peux te dire maintenant que presque tous les acteurs du soin et de l'accompagnement sont réellement investis dans la mise en place de la charte. Romain Jacob. Ils sont près de 3000 personnalités à avoir signé la charte et leur engagement commence à porter leurs fruits. Tous les acteurs du soin deviennent demandeurs d'une formation au handicap. Et c'est pourquoi dans peu de temps nous allons signer la charte Romain Jacob de la formation des acteurs de soins à Reims. Une très belle charte qui sensibilise les soignants dès le début de leurs études grâce à des stages de vie auprès de personnes handicapées. C'est à l'université de Reims son doyen Jean-Paul Echard et son équipe coordonnée et menée par notre si cher ami Jean Caron. Nous voulons à travers la charte développer l'autonomie aussi petite soit-elle pour que toute personne fragile. Mais cette autonomie n'a de vraie raison d'être que si cette autonomie permet à la personne d'être dans la vraie vie avec tout le monde. Et c'est pourquoi depuis deux ans nous travaillons pour penser et promouvoir une société accueillante et accompagnante où les professionnels de l'accompagnement apprennent aux personnes handicapées à être accompagnées par les non-professionnels. c'est le meilleur moyen de construire le vivre ensemble. Nous proposons même que dans le milieu ordinaire de droit commun il soit créé les postes d'autonomiseur. Véritable ambassadeur des personnes handicapées dans la société. Ces postes exclusivement réservés aux personnes handicapées seront les facilitateurs de l'accueil des personnes handicapées dans les services publics, dans les écoles, dans les lieux de commerce, dans les administrations, enfin dans tous les bassins de vie où personne ne sera plus mis à l'écart. Tu sais Romain, tu aurais été un formidable autonomiseur car les premiers essais sont très concluants et aident beaucoup ceux et celles qui s'engagent avec nous dans le vivre ensemble dans les bassins de vie. Nous pensons que la France a besoin de 3 250 autonomiseurs qui seront aidés par des architectes domoticiens et tous les services publics motivés et accompagnants. Nous avons écrit deux livres romains qui peuvent bien expliquer notre démarche Il n'y a pas de citoyen inutile et Liberté Égalité Autonomie Handicap Des témoignages et des propositions pour en finir avec l'exclusion. Je voulais aussi te dire aussi que nous mesurons tous les jours les progrès qu'apporte la charte Romain Jacob avec notre équipe nous avons créé depuis deux ans un questionnaire en diffaction sur internet et cela nous rappelle tous les deux mois que nous devons améliorer les urgences de soins mieux communiquer avec la personne mieux accepter l'accompagnement mieux prendre en considération la douleur qui reste une grande entrave à l'autonomie aussi petite soit-elle nous devons développer la mise en place déjà vis du questionnaire que nous vous avons importé et qui seront distribués pour que nous ayons de plus en plus de répondants et ainsi pouvoir sortir les résultats tous les mois mon grand romain on ne chompe pas toutes et tous sont de plus en plus motivés pour agir ensemble et dans tous les bassins de la vraie vie comme le dit Alain Cordier la personne handicapée est un éclaireur fabuleux pour toute la société et tout ce que l'on fait et qui est fait pour elle est un progrès pour tous nous avons encore beaucoup de travail nous devons encore changer de paradigme sur beaucoup de plans mais il serait trop long de les évoquer dans cette lettre mais je voudrais que tu m'aides je voudrais te dire de m'aider et de nous aider encore pour dès le plus jeune âge personne ne soit exclu du droit commun si nos enfants ne sont pas exclus de la vraie vie dès le début de leur vie nous n'aurons plus besoin de les inclure car la société se sera enrichie de toutes les différences qui nous rendront plus actifs plus inventifs plus créatifs plus riches du vrai sens de la vie qu'est la passion de l'humain voilà ce que je voulais te dire mon grand Romain nous avons encore beaucoup besoin de ton inspiration et nous voulons tous te dire un très grand merci progressons ensemble merci de votre attention je dis trois mots trois mots mon Romain c'est pour recentrer un peu quiconque te rencontrait était irradié par ton regard pétillant et ton sourire irrésistible ils étaient ton langage propre un sourire c'est peu et c'est tout en même temps c'est l'accueil et pour moi c'est déjà une partie du soin ça commence par là merci pour Romain merci pour Clément aussi son jeune frère merci pour Sonia merci pour toutes les personnes en situation de handicap pour toutes leurs familles et leurs aidants ils ont un besoin urgent vraiment urgent de votre aide de votre soutien mais pas seulement aujourd'hui il faut que ce soit pérenne il faut persévérer et croyez moi je crois que je peux vous dire que j'en ai l'expérience il faut être très persévérant pour que cette charte soit appliquée qu'elle ne soit pas des mots qui s'envolent et évidemment ce dont ils ont le plus besoin c'est de votre sourire merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021